et bien bonjour les clowns c'est jérémy j'espère que vous allez bien on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une émité de geek et cette fois on va parler d'un des comics assez culte qui a été transformé en film animé à savoir batman year one sorti en 2011 réalisé par loren montgomery et sam liu et honnêtement je pense que j'ai pas besoin de vous dire que ce ce film animé là et il s'agit bien évidemment de l'adaptation du comics de frank miller qui est paru en 88 si je ne dis pas de bêtises alors au niveau synopsis bon je n'ai pas besoin de vous résumer qu'est ce que c'est je pense que tout le monde je sais tout le monde sait ce que c'est batman year one batman année 1 c'est en gros on a bruce wayne qui revient à gotham après une longue année d'absence je crois que c'est 12 ans si je ne dis pas de bêtises il revient après 12 ans d'absence et il va se servir de tout ce qu'il a appris de cette technique de combat pour devenir batman et en même temps on voit aussi un homme donc jim gordon qui arrive à gotham puisqu'il a été muté à gotham alors qu'il vient de chicago il a été muté à gotham et ils vont chacun de son côté ils vont essayer de se retrouver pour enfin voir leur alliance s'élever et où pour final se croiser et former une alliance telle que l'on connaît actuellement dans l'univers du batverse de nos jours si je devais résumer ça assez facilement je pense qu'il s'agit de l'adaptation la plus fidèle chez warner boss qu'on a pu voir parce que on a repris voyez toutes les cases là ça a été reprise une par une pour adapter dans cette dans ce film animé là tu peux regarder chaque case dans ce comics là tu retrouves la même chose dans ce film animé là c'est juste incroyable donc un scénario que je pense que tout le monde connaît que c'est un scénario sur sur la corruption le crime organisé notamment la corruption dans le gcpd donc dans la police de gotham donc tout ça c'est à peu près le thème et honnêtement je tiens à dire pourquoi la police de gotham c'est quasi la menace principale dans ce film animé là parce que batman il fait tout pour contrer la corruption qui a la corruption qui a dans la police de gotham donc honnêtement je trouve que c'est assez sympa de reprendre ça parce que c'est au moins c'est déjà bien ça dénature pas l'oeuvre originale parce que ça m'aurait dérangé genre tu remets l'oeuvre et tout ça mais tu modifies de trois trucs genre tu enlèves les cases et tout ça tu enlèves une bonne partie des cas tu les remplaces par un autre et ça n'aurait aucun sens au moins je suis bien content qu'au quoi ils ne font pas des coups pareils parce qu'à faire ça ça si tu as déjà lu le comics en voyant ça tu peux te dire qu'au quoi c'est ça perd un peu ça perd un peu parce que c'est non respect du comics ça perd un peu du charme et ça perd et ça perturbe énormément le spectateur qui regarde ça mais bon au moins ils n'ont pas fait ça c'est déjà le principal donc on sait bien l'oreille montgomery et sam lui ont quand même fait pas mal de bons boulots malgré que si par la suite ils vont peut-être faire des moques des conneries notamment sam liu qui va essayer de faire des petites conneries maintenant on peut dire quoi d'autre quand je regarde ça alors il ya un truc que je vais devoir faire je pense qu'il ya certains qui l'ont peut-être déjà remarqué c'est que je vais prendre ce film animé là et le comparer aussi avec le comics donc il y aura une comparaison pour les deux versions déjà au niveau visuel je parle de là du film animé j'ai l'impression que ça perd un peu d'identité en fait là dedans ça perd un peu d'identité contrairement aux comics parce que je parle bien évidemment au niveau couleurs et tout ça que c'est pas du tout la même chose venez regarder au niveau au niveau couleurs c'est pas vraiment la même chose que tu peux retrouver là donc parce que là on a des tons qui sont on a des tons qui sont très pastel très dessin classique et tout ça alors que ça c'est pas quelque chose que tu peux retrouver je crois dans ce film animé là ce n'est pas du tout la même chose c'est pas du tout ça mais il ya des planches par contre qui sont vraiment pas identiques à ce que tu as vu tant tant qu'on va dire dans le film animé je vais essayer de trouver une case vite fait il ya une case normalement avec que jim gordon abella regardez là où tu vois le visage de jim gordon qui est plongé dans l'obscurité quand tu le vois tu sais direct que ça va chier et tout ça mais la manque de peau là dedans tu n'y retrouves pas alors la séquence ainsi là tu la retrouves mais au niveau éclairage au niveau couleurs c'est pas tout à fait la même chose c'est pas exactement la même chose ça m'a gâché un petit peu ça en disant quoi c'est bah au niveau visuel quand tu regardes ça le film animé comparé aux comics il ya une grosse différence quand même donc au niveau visuel je suis pas très satisfait au niveau là dedans j'ai l'impression qu'en fait ils ont juste pris et puis j'ai le comment dire le le niveau la part là le niveau c'est au niveau qu'on va dire le le niveau de la narration en fait j'ai l'impression qu'ils sont plus concentrés au niveau de la narration que au niveau des dessins en fait parce que le scénario c'est la même chose que dans le comics mais c'est juste qu'au niveau visuel c'est pas tout à fait la même chose c'est pas tout à fait la même chose en fait et d'ailleurs au niveau narration je en fait il ya quelque chose que j'ai envie de dire que je ne crois pas l'avoir dit quand j'ai critiqué ce comics là parce que d'ailleurs je vous je répète j'ai déjà critiqué ce comics là sur la chaîne en bouquinerie geek je vous mettrai un lien au dessus si vous souhaitez la regarder et mon avis je pense qu'à pas trop changé je crois non elle a pas énormément changé même si j'avais déjà dit pourquoi le comics est très bon pour moi au niveau narration j'allais dire quoi quelque chose que je n'ai pas dit c'est que dans ce comics là y compris dans le film animé on dit que le titre c'est batman year one mais tu peux regarder clairement les deux versions tu dis qu'en fait le personnage principal c'est assez jim gordon en fait c'est jim gordon puisque batman là il a juste une place secondaire dans ce récit en fait c'est juste on se concentre plus sur le chevalier blanc de gotham qui jim gordon que se concentrer sur le chevalier noir de gotham que batman représente ça ça m'a pas dérangé parce que là on t'explique au tout monde bien qu'au cours on est concentré sur gordon et que batman doit rester une légende parce que dans ce film là batman commence commence sa carrière de justicier et donc du coup les gens ne croient pas à sa présence ça j'avais trouvé cette idée franchement assez sympathique c'est un peu comme le batman de tim burton ou là c'est quasiment la même chose on est concentré sur le joker et tout ça et que batman est une figure de l'ombre et pas dans ce film animé là c'est l'inverse enfin c'est la même chose vous dire on se concentre sur jim gordon sur son évolution dans la politique de gotham jusqu'à ce qu'il devienne commissaire pas commissaire jusqu'à ce qu'il devienne un inspecteur j'avais je trouvais ça franchement assez sympathique j'ai l'impression qu'en fait ça pourquoi gordon est plus présent que batman c'est repris mais c'est j'ai l'impression qu'en fait c'est rétréci en fait parce que t'as tous des mondes t'as toutes des cases de monologue où t'as gordon qui parle de comme par exemple regardez où il parle et tout ça c'est des bulles de pensée et tout ça j'ai l'impression qu'en fait là c'est c'est réduit dans ce film animé là c'est réduit on t'acharne pas dessus là on t'emmerde pas à force à réécouter les mêmes phrases et tout ça malgré que ce soit la même phrase et tout que que comment dire on reprend quasi les mêmes dialogues qu'on a là dedans franchement c'est une bonne chose mais le truc c'est que ben comment dire j'ai l'impression qu'en voyant ce film ce film animé là j'ai l'impression que ça perd un peu l'écriture de franck miller en fait parce que quand tu vois ça tu te dis que c'est à peu près la même chose comme le comics mais pas totalement pas totalement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà au niveau de l'ambiance qui est qui est comment on appelle ça encore aseptisé non je sais pas si ça se dit ouais bref l'ambiance est aseptisé contrairement dans le comics où là l'ambiance est franchement assez sympathique mais bien évidemment il y a aussi un truc qui m'a aussi un petit peu déçu c'est que ben c'est la musique et ça m'embête parce que le compositeur c'est christopher drake et vous savez que moi j'adore christopher drake mais là on a une musique qui est très très timide en fait tu l'entends quasi pas donc la musique elle n'est quasi pas présente et tu ne l'entends pas une seule seconde dans ce que dans ce film animé là elle est quasi absente comme j'ai dit parce qu'il n'y a pas de thème épique il n'y a même pas un thème épique pour deux séquences d'iconisation pour batman je vais essayer de les retrouver il y en a deux où j'aurais aimé une séquence d'iconisation d'abord ça quand batman s'interrompt enfin interrompt une réunion là il ya une iconisation quand même j'aurais bien aimé qu'il y ait ça ou alors un thème avec la ma séquence préférée à savoir batman qui envoie une armée de chauves-souris pour l'aider à sortir d'un une situation embêtante pour lui bah là j'aurais bien aimé un thème du style les chauves-souris qui arrivent et un thème avec eux des thèmes d'opéra et tout ça vous voyez ce que je veux dire avec ça voilà quoi quitte à taper dans ce truc stéréotype du style batman c'est un démon tout ça avec l'armée de chauves-souris tout ça quitte à faire dans le stéréotype ça m'aurait pas dérangé quitte à faire quelque chose de correct autant le faire bien mais on n'a pas de thème là dedans même pour ça il n'y a pas de thème et c'est ça qui me déçoit un petit peu donc il n'y a pas de thème épique il ya juste un thème qui génial c'est le thème de la lady de crédit mais tu as juste ça donc tout le reste il n'y a rien donc dans un cas ou dans l'autre tu t'ennuies en fait et aussi autre chose que j'aimerais parler quand j'avais dit quand je parlais de batman c'est que là batman me paraît très très comment dire sans mauvais jeu de mots pas très spectaculaire en fait je trouve que batman n'était pas assez spectaculaire après vous allez me dire c'est normal batman il est à ses débuts batman n'est pas encore cheaté comme on l'en connaît alors certes certes je suis d'accord que là batman est à ses débuts je suis d'accord mais moi j'aimerais bien que genre ok dans le comics là on peut te montrer pourquoi batman n'est pas assez cheaté et tout ça d'accord mais quand tu filmes un film animé tu peux peut-être corriger des choses apporter un peu plus de choses parce que là ils ont repris quasiment la même faiblesse que batman a dans le comics alors qu'il ya ses débuts et ça me perturbe tout simplement parce que je aurais bien aimé pourquoi on modifie un petit peu quand même les comment dire à comment batman et en fait genre ça m'aurait pas dérangé que par exemple tu peux tu peux quand dire tu peux apporter des nouveautés ou à batman mais bon là ça n'a pas été le cas c'est ça qui me perturbe un petit peu après comme je l'ai dit il n'y a pas trop d'iconisation la seule qui me paraît la plus correcte sur batman c'est à toi où est ce qu'elle est je vous l'avais montré tout à l'heure voilà c'est là ça c'est la seule page qui est pour moi la plus iconique du tout le comics ainsi que là dedans même là c'est bien aussi représenté c'est bien assez représenté mais bon dans les deux cas c'est pas c'est dans les deux cas c'est pas assez iconique il n'y a pas grand chose franchement il ya quasi rien franchement c'est ce qui me perturbe tellement parce que quand tu fais un comics sur un personnage de dc ou dans un film animé ou dans un film normal il faut qu'il y ait d'iconisation tu n'as pas d'iconisation ton film ne sert à rien donc il faut essayer de chercher un peu plus et puis on c'est ce qui donne envie aux gens de découvrir ça qui peut s'attacher un peu au personnage mais ce qui m'a ce qui me dérange un peu plus là dedans c'est que là dedans je parle pas du comics mais je parle de là dedans que les combats sont sympas mais pas dans le comics dans le comics c'est pas assez sympathique pour ma part par exemple il ya une séquence que je vous montre que j'ai vu dans le comics c'est avec quatre humains c'est sur cas c'est attaché je sais où est ce qu'elle est là c'est ici genre tu as tous les hommes de falcon ici qui sont debout et tout hop la case d'après hop surtout sa terre ça ça me perturbe c'est comme si on te montrerait rien et tout alors que là on te montre les combats c'est assez sympathique c'est bien assez bien chorégraphié et tout ça pour je pense que je pense qu'on reprend quasiment les mêmes choses et tout ça mais bon comment dire c'est pas assez sympa je pensais pas c'est ça enfin si c'est sympa mais c'est pas c'est pas assez impressionnant en fait j'aurais aimé pourquoi tu développe un peu plus les combats parce que quand tu fais un film animé tu peux exploiter un peu plus les séquences de combat et tout ça donc c'est assez sympa mais pas c'est pour moi c'est pas assez c'est pas assez ensuite vu que je parlais quatre humains et tout ça je suis clair je suis désolé de vous le dire à vous tous ça mais moi j'aime bien quatre humains mais le problème c'est que ben le personnage là le personnage de quatre humains pour moi elle ne sert à rien en fait c'est juste pour faire une courte une petite apparition là dedans mais c'est tout pour moi quatre humains elle n'apporte rien même là dedans alors alors on l'a repris telle qu'elle est mais elle n'apporte rien pour moi elle n'apporte rien dans le hier one en fait enfin c'est que mon avis en fait j'ai comme l'impression que ce film animé elle ne sert à rien quatre humains donc voilà donc en conclusion je pourrais dire quoi pas que ce film animé là est un petit peu bizarre si je peux me permettre il est un peu bizarre parce qu'il n'a pas la même patte qu'on peut retrouver dans le comics dans le comics il y a quelque chose assez particulier que tu ne retrouves pas là dedans c'est ce que je me suis fait quand j'ai comparé c'est pas la même chose et tout ça le film animé me paraît très bizarre et tout même si c'est un c'est une adaptation d'un comics culte de l'univers batman pour certains c'est pas le cas moi on va dire que je connais je considère quand même un peu culte bon c'est pas le même niveau qu'un long halloween ou killing joke je dis pas ça ou dark night returns par exemple mais bon bref voilà le film animé pour moi je le trouve franchement assez bizarre et tout ça donc honnêtement j'ai envie de dire si je peux vous donner simplement un conseil ben lisez plus le comics lisez le comics c'est beaucoup mieux là on aura une ambiance totalement différent et tout ça parce que je pense comme n'a dit ça ça a été fait uniquement pour ceux qui ont la flemme d'ouvrir le comics si j'ai envie si vous avez la flemme d'ouvrir le comics ben qu'est ce que vous foutez sur la chaîne parce que moi mon but c'est vous présenter à la fois des comics sympa dire ce que je pense des films animés tout ça ainsi que les films qui sortent au cinéma et tout ça et tout ça mais les comics ça reste la passion du même number one pour moi donc honnêtement entre les deux je vous conseille plus le comics le comics est plus impressionnant que le film animé même si elle c'est assez sympa mais c'est passé c'est bien mais pas top pour moi voilà donc voilà donc j'espère que ça vous a plu donc on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo j'essaierai de faire une bouquinerie geek cette fois je parlerai peut-être de souhaite le comics du film batman de 1989 de tim burton qui est droit à une adaptation de comics et c'est pas une blague ou alors le white knight de harley queen je sais pas encore je vais réfléchir bref on verra ça on n'en est pas encore là allez à plus tout le monde salut oui quand même salut c'est important on 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 Sous-titrage ST' 501